I can hardly express my mixed emotions at my thoughtless day Théâtre ou plutôt un festival de théâtre consacré aux femmes en fait à la création féminine, c'est ça Julia ? C'est exactement ça, un festival atypique, alors ce festival il s'appelle Paris des femmes Alors le principe est assez simple, le festival fait une commande de texte, texte court, l'équivalent de court métrage Mais au théâtre ça dure entre 20 et 25 minutes C'est pas la première édition ? Non c'est la huitième édition, autour d'un thème imposé à des auteurs, femmes Alors ces femmes elles sont écrivaines évidemment mais elles peuvent être aussi réalisatrices voire même actrices Elles peuvent aussi ne jamais encore avoir écrit pour le théâtre, c'est là tout l'intérêt de ce festival Donner la chance à ces femmes d'écrire Alors trois soirs, trois textes, neuf auteurs Le festival est parti d'un constat très simple Les femmes ne représentent aujourd'hui que 21% des auteurs du spectacle vivant Ça a changé Il y a quelque chose à faire Pourquoi Julia et Laura ? Et Charlotte et tout ensemble effectivement Ce festival c'est une vraie opportunité pour ces auteurs de se faire connaître De montrer ce qu'elles sont capables de faire et d'écrire et de prendre la plume Alors le thème de cette année c'était les noces, le mariage, le couple, vaste programme, regardez Il faut qu'on marque des pauses Le Paris des femmes est né en 2012 avec Michel Fitoussi et Véronique Olmi On était toutes les trois et puis on s'était dit Mais quel Shakespeare féminin ? Cite-moi le Molière féminin, le Muisset féminin Et on s'est regardé toutes les trois, il y a eu un blanc Et puis à ce moment-là on s'est dit Pourquoi ne pas monter un festival autour d'auteurs femmes Puisque les femmes sont sous-représentées en tant qu'auteurs au théâtre Pour l'auteur Carole Fivre, le thème du mariage sert de prétexte pour dénoncer la violence conjugale et la lâcheté de certains témoins Elle est l'heure maintenant ! Elle ne sait vraiment pas quoi faire pour s'en rendre intéressante Elle va finir par arriver les gosses Oh oui les enfants, j'ai pas mal heureux ! Voilà, si vous êtes trop dans le sourire, ça vous fait décrocher de la situation Ça vous fait décrocher de la violence, de ce qui se passe à côté L'écrivaine Noël Châtelet tisse un dialogue étrange entre un homme et une femme partageant le même appartement J'ai humé ta sueur au creux de ton cou, de tes aisselles, le long de tes cuisses J'en ai aimé l'accroté nouvelle, insistante, tu permets ? Ces pièces sont parfois reprises en province, à l'étranger Elles sont prolongées, enrichies par les auteurs Et donc voilà, ça donne une vie et ça s'exporte Et ça c'est vraiment notre plus grande joie, c'est de ne pas s'arrêter qu'au théâtre à Paris Certainement que sans ce festival, je ne me serais pas jetée à l'eau d'écrire pour le théâtre si tôt J'aurais attendu je ne sais pas quoi Une jeune femme en robe de mariée vient de déserter l'église S'en suit une conversation entre les deux fiancées Hasard ou ironie de l'histoire, les fondatrices de Paris des femmes ont sans le savoir redonné vie à un festival vieux de 100 ans Présidé à l'époque par Sarah Bernard Autre époque, mais même volonté, de valoriser la création théâtrale aux féminins Quand on a appris ça, ça nous a, on s'est dit mais, donc d'abord on n'a rien inventé Et on retombe souvent dans l'invisibilité Ça nous a donné envie de rendre visibles ces femmes qui écrivent et qui ont besoin de dire des choses sur scène Alors ça démarre ce soir, c'est jusqu'à samedi Tous les textes sont édités tous les ans aux éditions avant scène théâtre D'où l'intérêt aussi de participer, c'est que tout reste et tout peut être lu par les gens qui n'auront pas l'occasion d'aller au théâtre Et c'est au théâtre de la Pépinière, c'est ça ? De la Pépinière à Paris À Paris